Franchement, à l'Eurovision, le lobbying entre les pays, ça existe vraiment ? Bien sûr, bah oui. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Sandy Heriber, tu es le nouveau visage de France 2. Comment as-tu été accueillie par les animateurs et animatrices de la chaîne ? Eh bien, écoute, très bien. Tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant sont très sympathiques. Le plus sympa, qui ? Ah, j'ai du mal à choisir, mais je dirais Olivier Mine. Et le moins sympa ? Ou la moins sympa ? Non, pour l'instant, je n'ai pas le moins sympa. Encore une fois, on entend plein de bruits de couloirs, donc il y en a des pas sympas. Ah, il y a des bruits de couloirs ? Moi, je ne les ai pas tous entendus. Je ne les ai pas rencontrés, mais tu vas donner mon avis après. Il paraît que le tournage de la course des champions a été éreintant. Est-ce que tu confirmes ? Ah oui, je suis bien d'accord. On a tourné de nuit, on tournait à 22h et on terminait très tard. Je n'ai pas le droit de dire l'heure à laquelle on terminait. 4h ? Un peu plus tard. 5h du matin ? Oui, la dernière soirée, on a fini à 6h30 du matin. Il faisait jour et on a bu du champagne à 6h30 du matin. Pour fêter la fin de tournage, après 5 jours, on a été complètement défait. C'était un peu l'after, mais très, très, très sympa comme tournage. On a pensé quoi des audiences ? Déçue, évidemment, mais on a été bon sur la case jeune et c'est ce qu'on voulait faire sur France 2. Il y a encore deux numéros qui seront diffusés d'ailleurs. J'ai lu dans la presse que tu serais intéressée pour co-animer le remake de Jeux sans frontières produit par Nagui. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bien sûr, je serais très intéressée. Tu as rencontré Nagui ? On s'est rencontrée, il m'a invitée sur le tournage de Taratata pour le rencontrer. Comment s'est passée cette première rencontre ? C'est marrant, j'étais impressionnée. Je suis assez rarement et j'aime bien ce type-là, donc j'avais vraiment envie que ça se passe bien. Il était vraiment à une demi-heure de son tournage et il m'a accueillie dans sa loge. C'était très, très agréable. J'ai rencontré sa femme, on était avec Cyril Jirobi de France 2, etc. Qui est le directeur de l'antenne de France 2. Il voulait qu'on se rencontre justement en vue de Jeux sans frontières. Je ne peux pas dire quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas vraiment de discussion qui a été enclenchée. C'est pour l'année prochaine. Tu as mis des petites pierres. Et puis je lui ai dit que j'aimerais le faire en plus. C'est un peu mon ADN. Jeux sans frontières, pour ceux qui ne connaissent pas Jeux sans frontières, c'est une sorte d'intervile au niveau européen. Ça a été diffusé la dernière fois il y a 27 ans. J'adorerais, il y avait Nelson Montfort. C'est pas possible, c'était pas il y a 27 ans, je m'en rappelle. Moi aussi, je m'en souviens très bien. Il y a une version qui n'a pas marché au début des années 2000 avec Nelson Montfort et Fabien Négal. Je m'en rappelle, c'était de celles des années 90. 90, moi. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je m'en rappelle des années 90. Toi qui as participé à Fort Boyard en août dernier, lors de la dernière émission de la saison, il était sympa, Passepartout ? Très sympa, vraiment. Autant que Passemereil. Mais il parle ou pas en vrai ? Non, Passemereil, on ne voit pas beaucoup. Il part en costume, etc. Mais Passepartout, très sympa, il reste avec nous. Il est très sympa, André. Il est sympa. Il a un groupe de rock en plus. S'il ne parle pas, en fait, dans Fort Boyard, moi j'avais demandé à Patrice Laffont à l'époque, s'il ne parle pas, c'est parce que s'il parle, ce ne sont plus des silhouettes, ça devient des acteurs et il faut les payer plus cher. On ne les entend jamais parler. Moi, j'ai une autre raison, parce que comme il tourne les versions internationales, ils peuvent les replacer. Ce n'est pas eux dedans, souvent. Ce n'est pas eux dans toutes les versions. Ils passent partout aussi. Il y a les perforats qui changent. Non, au Maroc, ils ont Adid et Das, c'est deux nains aussi. Ils s'appellent Adid Das en tout. Il n'y a pas de perforats dans la version allemande. Non, c'est une femme qui le fait, c'est dans le gros greccia, c'est une grosse greccia, c'est une grosse greccia, je ne sais pas son nom, mais c'est une grosse greccia. Si tu avais trois mots pour définir, tu l'évoquais tout à l'heure, Olivier Mine, avec qui tu vas partager une co-animation, tu dirais quoi de lui ? Gentil, mais pas, tu vois, le côté, quand tu dis gentil, ça fait un peu neuneu, mais juste gentil, humain et bienveillant. Très bien. Quelle sera ta plus grosse préoccupation lors du ballon d'or que tu animes lundi 2 décembre sur l'équipe ? De prendre du plaisir, en fait, et que ça se passe bien pour Didier, surtout. Éviter de créer le malaise comme l'année dernière avec Martin Solveld ? Il n'y en aura pas. Si jamais on a un problème de Magneto qui ne se lance pas, j'ai prévu de faire tourquer Didier. C'est pas mal, ça. C'est un deuil de l'année dernière. Pas mal, ça. Non, il n'y aura pas. L'appréhension, c'est que Didier prenne du plaisir, parce qu'il est un peu stressé, c'est normal. Mais je fais tout pour le mettre dans un petit cocon. Et si à la fin, il a pris du plaisir, j'ai tout gagné. Super. Franchement, à l'Eurovision, le lobbying entre les pays, ça existe vraiment. Bien sûr. Malte vote pour Italie, Italie vote pour Malte. Vraiment des lobbies pour l'Eurovision. Mais oui, bien sûr. C'est très géopolitique, au final. Tous les pays des Balkans votent pour eux. C'est vraiment difficile de le gagner. Est-ce qu'on a la chance de le gagner une fois en France ? On s'en rapproche, je pense. On peut effectivement arriver dans le top 5 et puis on peut le gagner. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le vote du public, le vote du jury. Je pense qu'on n'arrivera peut-être jamais en scène à cause de ses lobbies. Après, il y a le vote du jury qui peut faire la différence. France Télévisions diffuserait les prochains Jeux Olympiques. T'es prête pour les commenter ? T'aimerais bien positionner ? Pour l'instant, on ne va pas approcher. Non. La direction d'espoir... Ce serait d'envie ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Je préférais être sur le terrain et faire des interviews en mixzone, etc. Et être avec les gens là-bas plutôt à Tokyo. Mais les commenter, pourquoi pas ? Et maintenant, on passe du tac au tac. Allez. C'est parti. Eurosport ou Bingsport ? Eurosport. Football ou rugby ? Rugby. Eurovision ou Eurovision Junior ? Eurovision. Carla ou Angelina ? C'est dur, je les aime toutes les deux. Je ne peux pas choisir. Plutôt Bim Bam ou toi ? Bim Bam. Netflix ou Amazon Prime ? Netflix. Teddy Riner ou Olivier Mine ? C'est dur, pareil. Comme ça, tu me demandais mon père ou ma mère. Mais je vais dire Olivier Mine parce qu'on était en camine tous les deux. Teddy Mine ? Ballon d'or ou Ballon d'eau ? Ballon d'or. Ben voilà, très bien. Merci Samy. Tac au tac. C'était pas compliqué. C'est quoi un Ballon d'eau ? Anthony ? Tac au tac, c'est cool. On sait qu'à France Télé, le service, la direction des sports et les divertissements, c'est vraiment deux services très différents. Deux salles, deux ambiances. Maintenant que tu es entrée à France 2, plutôt dans la partie divertissement, t'as pas peur de te griller justement avec les sports et que tu sois cataloguée que divertissement et de perdre le côté sportif ? C'est effectivement peut-être ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas contactée pour Tokyo 2020. En plus, je connais très bien Laura-Éric Lelay qui est directeur des sports. C'était mon directeur chez Eurosport. C'est drôle, on s'est retrouvés là-bas. Et pour l'instant, ils ne pensent pas à moi. Et j'avoue que pour l'instant, au divertissement, je suis très bien. Donc je ne les sollicite pas forcément pour le sport non plus. Et il y a une vraie énergie dans les nouveaux divertissements de France Télé, en plus, je peux amener ma Pâques. Je suis jeune, dynamique. C'est un peu les gyros de la chanson, l'Eurovision. Donc je mets un truc un peu dynamique. Tu vois, Stéphane est très dans la carte postale et puis dans les pays, l'histoire, etc. Et moi, je suis vraiment plus sur la compétition. Moi, je suis là, la pression monte. Enfin, j'étais à fond pour l'Eurovision Junior. Voilà, limite, il m'a laissé le boulevard à la fin. Tu vois, j'étais là. Mon Dieu, on est là. J'étais à fond, quoi. Carla a fourché. Carla a fourché. J'étais à fond. Ouais, c'était vraiment super. Ouais. La nuit, il vous illumine. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.